Alors, on a tous été matrixés par la sortie des derniers appareils, etc. Et on adore les nouveautés quand on fait de la photographie ou quand on fait de la vidéo. Mais aujourd'hui, en 2024, acheter du neuf, c'est pas ouf pour la planète. Et en plus, économiquement parlant, c'est très important et intéressant d'acheter d'occasion. C'est parti. 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 que les gens. On va chez quoi ? On va au Petit Déjou ? Miliz ? C'est ça ? Miliz ? Miliz Café ? Je reviens. Cassandra, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est à Montréal en vrai ? En vrai, on est à Montréal parce que je fais partie d'un jury pour un festival du film féministe qui se déroule à Montréal la semaine prochaine. Bang ! C'est bon, on a trouvé le café. J'ai tenté de faire une photo avec le cash et je me suis rendu compte que quand j'ai déclenché, parce que bien sûr j'ai acheté un télémétrique, moi qui adore les télémétriques en argentique, et le truc c'est que la visée elle est télémétrique, donc quand je mets l'œil dans le viseur je ne me rends pas compte. Donc je passe pour un guignol. Étonnant ! J'adore ! Laissez-moi vous dire maintenant quelques mots sur le sponsor de cette vidéo. MPB.com est un site d'achat, de revente et d'échange de matériel photo d'occasion. Sur ce site vous trouverez une large gamme d'appareils et des photos pour tous les budgets, du matériel récent ou bien du matériel plus ancien. Moi j'ai trouvé le X-Pro1 parce qu'il correspondait à mon budget et j'ai pu remonter avec un appareil qui est de 2012. Et quand il est arrivé vraiment, il est arrivé dans un état proche du neuf. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour récupérer des appareils dans cet état. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce site, c'est que chaque offre, les photos que vous défilez sont les photos du produit que vous allez acheter. Genre ils se prennent la tête à faire des photos de chaque appareil photo pour que vous sachiez s'il y a effectivement une encoche ici. En fait, vous savez exactement ce que vous achetez. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'acheter du matériel en ligne d'occasion parce qu'on n'a jamais trop la garantie que le matériel arrive en bon état. Et l'avantage sur un site comme MPB, c'est que tous les appareils sont révisés en état de marche et que vous bénéficiez d'une garantie de 12 mois. Ce qui est très rare dans l'achat d'appareils photo de seconde main. Moi, au bout de neuf mois, il y a eu une panne sur mon appareil parce qu'effectivement, c'est un appareil de 2012 et il a arrêté de on-off. Le on-off, il a arrêté de on-offer. Et donc, j'ai contacté le service client parce que j'étais encore sous garantie. J'ai été pris en charge par Herman, que je salue, et qui m'a proposé soit de l'envoyer pour avoir une réparation, soit un échange. Et j'ai opté pour l'échange parce que je n'avais pas le temps de faire de la réparation. Et j'ai échangé pour un modèle qui était moins cher que celui que j'avais acheté et ils m'ont même remboursé la différence. Et inversement, si vous optez pour un modèle qui était plus cher que celui que vous aviez, vous devriez payer la différence. Moi, c'était très important pour moi au moment où j'ai accepté ce sponsor, c'est que j'étais déjà acheteur chez eux et que j'avais eu une très bonne expérience client avec leur service après-vente. Alors, on a tous été matrixés par la sortie des derniers appareils, etc. Et on adore les nouveautés quand on fait de la photographie ou quand on fait de la vidéo. Mais aujourd'hui, en 2024, acheter du neuf, c'est pas ouf pour la planète. Et en plus, économiquement parlant, c'est très important et intéressant d'acheter d'occasion. L'alternative mpb.com, elle fait sens d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique. Et ça vous permet de continuer d'être dans un processus créatif, de continuer de vous équiper à moindre coût et en évitant de trop polluer. Si vous avez des appareils photo à revendre que vous souhaitez vous équiper en objectifs, en accessoires, même en boîtier, vous pouvez aller sur le site de mpb.com. Le lien est dans la description. Et vous le savez, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, c'est que pour moi, il est très important que tout le monde puisse faire de la photographie. Et avoir un site sur lequel acheter du matériel de seconde main, ça participe à démocratiser la pratique. Ça participe à faire que chacun et chacune d'entre nous, quel que soit son budget, puisse avoir accès à du matériel photo de qualité et puisse s'exprimer, exprimer sa créativité. C'est parti ! Donc je suis très content d'avoir pu reprendre en main le X-Pro1, surtout par cette météo. C'est très rare, apparemment, on aurait dû avoir du vrai, du vrai, du vrai froid. Mais il ne fait pas vraiment froid, il fait même plutôt printemps. Merci beaucoup Cassandre pour cette petite balade. Merci à toi ! Et on est vraiment là, on arrive sur une phase où dans les prochains mois, il n'y aura que des vidéos de Montréal. Oui, c'est vrai. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Et Cassandre, ça va, ton bonnet l'est bien mis ? Non, parce qu'il fait bon, il fait un peu frisquette. C'est bon ! C'est bon ! Salut ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !